Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Si vous dites champagne, spéculation, fête galante, Franck Ferrand va vous répondre Régence. C'est cette étrange période de notre histoire que nous allons explorer cet après-midi en sa compagnie. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. C'est une fascinante parenthèse, c'est le terme que j'ai employé tout à l'heure, que cette période de la Régence, évoquée notamment par deux grands films du patrimoine cinématographique, le bossu d'André Unebel et que la fête commence de Bertrand Tavernier, nous allons nous concentrer essentiellement sur l'homme qui a incarné ce régime, coincé en quelque sorte entre le règne de Louis XIV et celui de Louis XV, le régent lui-même, Philippe d'Orléans. Et j'ai demandé à l'un de ses plus prestigieux biographes, Jean-Christian Petitfils, de nous aider à mieux cerner le personnage. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Benoît via Facebook sur les origines du nom de la région Île-de-France. Et bien volontiers, des origines d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus anciennes qu'on ne pourrait le croire. Pour le moment, il s'agit de fendre la foule parisienne en direction du Palais-Royal où nous attend tout fringant le neveu de Louis XIV, Monseigneur le Régent. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Si j'en crois tous les messages que vous nous envoyez via Facebook, voilà une émission très attendue. Le Régent fait recette, si j'ose dire. Et pourtant, son image est un peu brouillée dans l'imaginaire collectif. Si cette image est brouillée, il me semble que c'est d'abord pour trois raisons qui sont tout à fait indépendantes de lui. Évidemment, Philippe d'Orléans souffre de la comparaison avec son prédécesseur. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec Louis XVIII, qui succédait à Napoléon, si vous voulez, toute proportion gardée. Ou avec Georges Pompidou, succédante au général de Gaulle. C'est-à-dire que quand vous venez après Louis XIV, évidemment, que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez que faire pas le figure. En tout cas, du point de vue de l'historiographie, de l'image qu'on a conservée de vous. D'autre part, il est possible que son image à lui ait pâti, indirectement certes, du caractère ambigu, en quelque sorte inaccompli de ce terme même de régent, le régent, la régence. C'est un peu comme les termes d'intérim et d'intérimaires, de provisoires, de délégués, etc. Ce sont des mots qui ne donnent pas envie d'adhérer, d'une certaine façon. Et puis enfin, il est très possible que le brio même de ce régime, cette période de la régence qui va durer 8 ans, de 1715 à 1723, il est possible que ce brio ait tout simplement un peu éclipsé le personnage lui-même. Il faut bien saisir le choc qu'a pu être ce changement de régime pour la France de l'époque. Dites-vous, rappelez-vous que Louis XIV avait quand même régné pendant 72 ans. Vous imaginez, c'est phénoménal, dont 54 années de règne personnel et qu'il y avait eu là-dedans une longue, très longue vieillesse et puis suivie d'une longue, très longue agonie. La fin du règne de Louis XIV est une sorte de crépuscule qui n'en finit pas. Avec des institutions sclérosées, avec des finances tout à fait désastreuses, des mœurs complètement figées dans une dévotion de façade dont nous avons eu l'occasion de parler récemment. Tout ça, évidemment, va faire que, à la mort de Louis XIV, d'un seul coup, les institutions chancèlent, les finances vont se réformer en profondeur, on va y venir, c'est fondamental. Les mœurs, surtout, et c'est ce qu'on a retenu, vont se relâcher d'un seul coup. Et donc, comme toujours dans ces cas-là, hors de toute mesure. C'est un peu comme une espèce de chambre mortuaire qu'on aurait laissée confiner comme ça pendant des années et qui, d'un seul coup, serait ouverte au grand air, au grand soleil, à la jeunesse, à la vie. La régence, en tout cas dans l'imaginaire, dans l'idée qu'on en a conservée, c'est une joie de vivre retrouvée. Je cite souvent à ce propos l'enseigne de Gersaint. Vous savez, ce tableau, cette enseigne qui avait été peinte par Watteau pour le marchand Gersaint, un marchand de tableau, où l'on voit, alors le panneau est assez long, comme ça il est en longueur, un peu comme la vitre que nous avons sous les yeux en ce moment même et qui donne sur la régie, chère Céline. Vous avez sur la gauche des employés qui sont affairés à ranger toutes sortes de vieux portraits qui ont passé des scènes d'histoire ou de mythologie, très comme il faut, du règne de Louis XIV. Ils sont en train de ranger tout ça dans une caisse. Et puis de l'autre côté, vous avez d'autres employés, comme par hasard, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus souriants, qui sont en train de sortir des petites scènes à Grestes, des choses très fraîches, très légères, très jeunes et neuves. Évidemment, on voit de quel côté se trouve la vie et le grand air. Toutes ces frimousses charmantes, ces robes amples en taffetas, ces jardins imaginaires, pleins de vies licencieuses, avec les masques de la Comédia de l'Arte, avec des princes charmants et drôles à la Marivaux. C'est cette époque un peu fantasque et très artificielle qui va laisser son empreinte, bien entendu. On connaît une explosion des formes qui avait commencé sous le règne de Louis XIV, mais qui va surtout être manifeste à partir de la Régence, avec des sciesleurs comme les Cafieries, par exemple avec un ébéniste comme Cressan, etc. Or, non seulement Philippe d'Orléans incarne admirablement cette époque, au point de se fondre peut-être un petit peu dans le décor, mais de surcroît, il est en grande partie responsable de ce qu'elle va devenir. Alors, est-ce la France qui s'est conformée au Régent ou le Régent qui était un homme tout à fait de son temps ? Sans doute un peu des deux. Nous allons poser la question tout à l'heure à Jean-Christian Petitfils. Sur un plan biographique, ce qu'il faut réaliser, c'est que la Régence ne représente que les huit dernières années d'une existence de 49 ans. Philippe d'Orléans est né à l'apogée du règne de son oncle, de Louis XIV, et il a quand même vécu 41 ans sous ce règne. Il faut avoir ça à l'esprit pour commencer à comprendre le personnage. Il faut songer aussi qu'il est le fils quand même, et ça c'est inouï, de deux figures absolument extraordinaires. Ce Philippe dont nous allons vous parler aujourd'hui, il est le fils de M. Frère du Roi. Ça ne s'invente pas quand on sait que M. n'aimait pas du tout les femmes. C'est enfoncé une porte ouverte, si je puis dire. Prince très raffiné, M. enveille venir tout à l'heure, bien entendu, qui affichait partout une exubérance baroque. Et sa mère n'est autre que la princesse Palatine. Déjà, le ménage de M. Deuxième ménage était particulièrement mal assorti. Mais cette princesse Palatine, cette femme qui a laissé ses lettres d'une verdeur extraordinaire, qui jurait comme un chartier, qui avait cette bonhomie tout à fait allemande. Une femme assez rude demeure, très droite, très juste par ailleurs. Un personnage intéressant. Mais quand même, voilà le fils de ces deux-là, si je puis dire. C'est assez étonnant. Alors, je l'appelle depuis tout à l'heure Philippe d'Orléans. Pendant très longtemps, il a été Philippe de Chartres. Il était duc de Chartres à sa naissance. Il ne deviendra duc d'Orléans qu'à la mort de son père. En 1701, ce Chartres, il a une position très particulière à la cour. Puisque d'un côté, il est au-dessus de tous les princes du sang. Vous imaginez, il est le fils du frère du roi. Et en même temps, il vient après la branche est née. Que vous le vouliez ou non, il y a les enfants de France avant. Et notamment, le grand dauphin, le fils de Louis XIV, qui lui-même a eu trois fils. Les ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry. Le duc de Bourgogne lui-même va avoir trois enfants, trois fils. Donc, vous comprenez bien que pour le duc de Chartres, il y a quand même une forme de malaise existentielle. Et Louis XIV va aggraver cette situation en lui imposant pour épouse en 1792 une des filles légitimées qu'il a eues avec Madame de Montespan. Ça, ça fait un peu tâche dans le tableau aussi, si je puis dire. Et d'ailleurs, on a toujours à l'esprit cette page de Saint-Simon. Saint-Simon raconte que Madame, donc Madame, c'est la princesse Palatine, l'épouse de Monsieur, la belle-sœur de Louis XIV, est tellement furieuse qu'on ait marié son fils à une bâtarde, que lorsqu'elle le croise l'après-midi même, on disait l'après-dîner dans la Galerie des Glaces, on disait à l'époque la Grande Galerie, elle lui applique un soufflet retentissant. Un soufflet qui a fait tellement de bruit qu'on en parle encore trois siècles plus tard. Sous-titrage ST' 501 Antoine Demel sur Europe 1, un extrait du générique du film « Que la fête commence » réalisé en 1975 par Bertrand Tavernier. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'avis de Philippe d'Orléans. Alors, le mauvais mariage, la mésalliance, si je puis dire, elle est de 1692. Moins d'un an plus tard, Louis XIV va confier une responsabilité militaire à son neveu. A l'époque, n'oubliez pas que la France est en guerre quasi permanente avec diverses coalitions d'Europe. Et là, c'est la célèbre bataille de Nervinden. Philippe a 19 ans à ce moment-là et il va gagner ses galons de lieutenant général en se montrant non seulement un soldat tout à fait courageux, mais un brillant stratège. Aïe, 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 attention ! On avait déjà vu son père, dix ans plus tôt, subir les foudres de Louis XIV parce qu'il commençait à lui faire de l'ombre. Alors, monsieur, tout prince efféminé qu'il fut, n'en était pas moins un excellent soldat et Louis XIV avait pris ombrage de ses qualités martiales et militaires. Et voilà que le fils tient du père sur le champ de bataille et qu'il se montre excellent. Ça, Louis XIV ne va pas l'accepter et ça crée une ombre entre eux, disons-le. Donc, vous avez bien compris que Philippe a été très marqué par ses parents. Nous allons y revenir, il y avait de quoi. Il est écrasé par cette figure ultra-imposante. Enfin, vous imaginez ce que c'est que d'être le neveu de Louis XIV, quand même. C'est, bon voilà, c'est très difficile. Et puis, par ailleurs, il est déformé, si j'ose dire, par son entourage et notamment par son précepteur, l'un de ses précepteurs. Un brillant abbé de cour, ambitieux, machiavélique comme on doit l'être en politique, assez rude de manière mais à dessein, parce qu'on verra qu'en vérité, c'est chez lui quasiment un comportement politique. C'est le fameux abbé Dubois qui, en 1701 et par la grâce de son pupille, va devenir le cardinal Dubois, bien entendu. On a envie de dire que dans de telles conditions, finalement, Philippe s'en tire plutôt bien. C'est un garçon qui est intelligent, qui est distingué. Je vous ai dit qu'il était courageux. Il est très cultivé. Il a l'esprit politique, comme on dit, et par ailleurs, il a ce qu'un autre, n'est-ce pas, avait appelé l'esprit de finesse. La musique, et Madame se plaint, sa mère se plaint beaucoup du temps que passe son fils à étudier la musique. Elle dit qu'il ne parle que de fa, de dièse et de bémol. C'est vrai qu'il est vraiment dans les partitions, etc. La peinture, tout ça n'a pas de secret pour lui, mais c'est aussi un homme qui se passionne pour la médecine, pour la mécanique, pour la chimie. Donc, on a envie de dire un portrait plein de qualités, avec néanmoins, bien entendu, les défauts qui accompagnent ces qualités. Voilà un personnage velléitaire, volontiers insouciant, qu'il ne poursuit pas. Vous savez, quand il voit qu'on lui oppose de la résistance, il change de terrain. C'est toujours dangereux, ça, en politique. Assez indolent de nature, disons. Avec, par ailleurs, une force tendance à vouloir braver l'interdit. Il tient peut-être ça de son père, de son arrière-grand-père aussi. Il y a peut-être un peu d'Henri IV dans tout ça. Et puis, il a une certaine tendance à la débauche. Quand je dis une certaine tendance, certains diraient une tendance certaine. Ça aussi, nous allons y venir, bien entendu. Son statut princier, ne l'oublions pas, lui offre une forme d'impunité. Or, on ne peut pas dire que ce soit le modèle paternel qui lui offre un rôle, un modèle très positif. Vous voyez, cette tendance à la licence... Monsieur vit quand même entouré de ses mignons à la cour. C'est un drôle de personnage. Cette tendance à la licence, qui en même temps est une forme d'autodestruction, sans doute, va se renforcer à partir des premières années du XVIIIe siècle, quand Philippe va entrer en opposition beaucoup plus frontale avec son oncle royal. À l'encontre du climat compassé de la vieille cour de Versailles, lui va se mettre à afficher de façon provocante, délibérément provocante. Il va se mettre à afficher des attitudes très libres. On dit que Louis XIV parlera à son propos d'un fanfaron d'incrédulités et de crimes. Voilà, cette expression est terrible, mais elle dit bien l'image que pouvait avoir Philippe d'Orléans au sein de la vieille cour. Je dis maintenant Philippe d'Orléans parce que son père meurt donc en 1701. Et à la mort de monsieur, en oncle de bonne foi, j'ai envie de dire, et parce qu'il a une sincère affection pour ce qui est son neveu, néanmoins, Louis XIV va le prendre sous son aile. Et d'ailleurs, il va essayer de favoriser sa carrière. Ah, c'est une attitude complexe et en demi-teinte. En 1706, il l'envoie en Italie. En 1707, le voilà envoyé en Espagne. A la tête des forces chargées de soutenir sur le trône le deuxième petit-fils de Louis XIV, celui qui est devenu le roi Philippe V, à l'époque en difficulté. C'est donc le petit cousin, si vous voulez, de notre Philippe. Or, au lieu de bons et loyaux services, on finit par apprendre que le duc d'Orléans, quand je dis on finit, c'est le roi qui apprend ça à Versailles, le duc d'Orléans aurait tendance à s'entendre avec un certain nombre d'agents qui travaillent pour l'Angleterre, contre Philippe V. Évidemment, dans tout ça, il y a énormément de calomnies. Mais vous pouvez faire confiance à Madame de Maintenon, qui est dans l'entourage permanent du vieux roi, pour souffler sur les braises, bien entendu. Louis XIV, peu à peu, voit rouge. Et en 1708, il rappelle son neveu. Or, on peut dire qu'à ce moment-là, Philippe est devenu un peu à son corps défendant, il n'y peut même, lui. Mais il est devenu le point de ralliement de tout ce que la cour de Louis XIV peut compter d'opposants discrets, parce qu'on n'ose pas s'opposer ouvertement, frontalement à Louis XIV. Le duc d'Antin, le cardinal de Noa, il y aurait beaucoup à dire. Le célèbre Saint-Simon, bien sûr, et jusqu'au maréchal de Villars lui-même. Il y a autour de Philippe toute une cour assidue, contre ce qu'on appelle justement la vieille cour, et qui est tenue par Madame de Maintenon, avec tous les dévots, n'est-ce pas ? Autour des princes légitimés. Puisque n'oubliez pas que Madame de Maintenon avait autrefois élevé tous ses princes, tous ses enfants de Madame de Montespan. Il y a aussi dans cette vieille cour, les jésuites, qui jouent un rôle tout à fait important. Donc deux camps, si vous voulez, qui même s'ils s'affrontent à fleur et mouchetés, on a bien trop peur du grand roi pour s'attaquer ouvertement, ne s'en radicalisent pas moins à la faveur de cette désastreuse guerre de succession d'Espagne, qui sera la tragédie de la fin du grand règne. Or, coup de théâtre et d'un théâtre tragique, en 1712, les petits enfants adorés du vieux monarque, l'espoir, le sang neuf de la dynastie, c'est-à-dire le duc, la duchesse de Bourgogne, leur fils aîné, tous ces héritiers viennent à mourir en l'espace de quelques heures. Vous savez, il y a ce tableau extraordinaire qui est à la Wallace Collection de Londres, où l'on voit Louis XIV assis sur un magnifique fauteuil, avec sur le dossier du fauteuil s'appuyant son fils, le grand dauphin, avec à sa gauche, à la droite du spectateur, le duc de Bourgogne, et tout ce monde-là désignant le fils aîné du duc de Bourgogne, que tient en lisière Madame de Vantadour. Donc Louis XIV avec trois générations d'héritiers, d'un seul coup sur ce tableau, tout le monde s'éteint, si je puis dire. Il n'y a plus d'héritiers du tout, c'est une catastrophe. Quand je dis plus du tout, si, il y a un dernier petit enfant qui va survivre, dont chaque souffle est surveillé de près, bien entendu. Louis XIV voit sa dynastie en grand danger. Or, vous l'avez bien compris, la position du duc d'Orléans, cette position de premier prince de la branche cadette, fait de lui l'héritier tout désigné, au cas où le petit enfant, le futur Louis XV, viendrait à mourir. Or, on sait qu'au palais royal, chez lui, à Paris, le duc d'Orléans entretient un atelier de chimie avec un chimiste hollandais. Et aussitôt, après la mort de tous ces princes héritiers, l'accusation va se mettre à courir les salons, les couloirs de Versailles, et puis petit à petit, Paris et tout le royaume. C'est le véritable poison de cette affaire, c'est la calomnie, n'est-ce pas ? On se met à dire que Philippe aurait pu faire empoisonner tout ce monde-là. Même un certain nombre de ses partisans, de ses proches, je pense à Fenelon par exemple, vont défendre cette idée. Certes, l'empoisonnement sera démenti par l'autopsie, par les faits, Louis XIV le sait bien, mais il va quand même jusqu'à s'interroger sur l'opportunité d'aller rembastiller l'ami chimiste de son neveu, histoire de calmer les esprits. C'est Ponchartrain, le ministre, qui évitera cette dangereuse injustice. Néanmoins, l'état d'esprit de Philippe à cette époque est terrible. Il passe aux yeux d'un grand nombre de personnages, y compris parmi les grands personnages de la cour, pour l'empoisonneur des héritiers de France. Alors, il va se renfermer évidemment, il devient encore un peu plus cynique. Son cœur se ferme, si je puis dire, et on peut dire qu'une générosité de commande se met à remplacer chez lui les véritables élans du cœur. Nous sommes au cœur de l'histoire et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur Philippe d'Orléans. Si Philippe d'Orléans, dans les dernières années du règne de Louis XIV, a bien une ennemie, ennemie à peine dissimulée, c'est Madame de Maintenon, évidemment. Il y a là-dedans une affaire de susceptibilité maternelle, vous savez, ou en tout cas maternelle par procuration. Madame de Maintenon soutient les princes légitimés, surtout donc les enfants bâtards du roi, et surtout l'aîné d'entre eux, celui qui est boiteux, vous savez, qui souffre d'une malformation d'une jambe, qui est le duc du Maine, qu'elle appelle Montmignon, et qu'elle essaie de pousser. Madame de Maintenon est une dame très âgée maintenant, mais elle voit une chose, c'est que le roi aussi est âgé, et qu'il est malade, et qu'il va finir par mourir un jour. Et elle se demande comment tout ça va tourner. Ce qu'elle veut, c'est mettre en place un système qui, après la mort du roi, lui permettra de continuer à exercer son influence, et surtout lui permettra à s'y protéger, d'être en position de gouverner la France. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi la mère, de Philippe, la mère de Philippe d'Orléans, la princesse Palatine, appelle Madame de Maintenon, la guenipe, la vieille ripopée, etc. La haine entre ces deux femmes, c'est une question de concurrence maternelle, essentiellement. Le seul héritier direct de Louis XIV est un tout petit enfant à la santé fragile, or le premier ensuite, dans l'ordre de succession, c'est Philippe, le neveu unique du roi. Donc, Louis XIV ne peut pas bouleverser l'ordre normal des choses. Il y a des lois fondamentales du royaume, il n'a pas l'intention de retirer la régence à son neveu par disposition testamentaire, mais il y a autour de lui des gens, et quand je dis des gens, d'abord Madame de Maintenon, qui vont profiter de sa maladie, de son agonie, pour essayer de faire, en tout cas, d'infléchir un peu sa décision. Et ce que voudrait Madame de Maintenon, essentiellement, c'est que l'on déconnecte, que l'on distingue, dans la régence qui se prépare, puisque le petit roi sera, le successeur de Louis XIV sera un tout jeune enfant, il a cinq ans, qu'on déconnecte les affaires du royaume et l'éducation du roi, sachant que l'éducation du roi, ça vous donne évidemment immédiatement barre sur bien des choses. Or, à qui le couple de vieillards, si je puis dire, va-t-il confier cette éducation ? Eh bien justement, au doux et boiteux duc d'Humaine, qui est en charge d'emblée de la maison militaire. C'est très important. Pour Philippe, ça c'est une atteinte directe à ses droits. C'est en quelque sorte le dernier coup de griffe du vieux lion. Un coup de griffe qui est d'ailleurs adressé moins au neveu lui-même peut-être qu'au parti qu'il représente et dont Louis XIV a toujours eu tendance à se méfier. Il ne faut pas oublier que chez Louis XIV, le souvenir de la fronde est toujours resté vivace et jusqu'au fond et jusqu'au bout. Alors comment réagir ? Eh bien, Louis XIV meurt le 1er septembre 1715. Dès le surlendemain, le duc d'Orléans est au Parlement de Paris pour une séance historique que Saint-Simon a si bien décrite en long, en large et en travers. Sur les instances de Philippe parlant au nom des lois fondamentales du royaume, les parlementaires de Paris vont donc casser le testament du vieux roi. Louis XIV n'était pas dupe du reste. Il l'avait dit au cardinal de Noaille, « Le testament cassera tout cela, mais au moins, on me laissera mourir en paix », avait dit le vieux roi. Lits de justice, c'est-à-dire séance exceptionnelle en présence du nouveau petit roi, le régent, donc Philippe d'Orléans, se fait donner les pleins pouvoirs, et il se fait restituer la garde du jeune souverain, excite le duc d'Humène qui s'en ira comploter plus loin. Ça aussi, nous allons y venir. Non seulement Philippe va être régent à part entière, mais donc l'éducation du jeune roi relèvera désormais de son entière responsabilité, seulement comme toujours en politique. Ce genre de coup de force se paie d'une grosse concession. Le parlement, traditionnellement, représentait les intérêts de la grande noblesse. En échange de ce soutien vital pour lui, Philippe va lui octroyer, peut-être aussi était-ce sa conviction du reste. Par édit royal du 15 septembre 1715, Philippe va reconnaître le plein droit de remontrance aux parlementaires. Ça, c'est un droit qui avait été aboli par Mazarin parce qu'il paralysait littéralement la monarchie. On peut dire que dès les premiers jours, dès les premières heures, le ton de la régence est donné. Pendant un peu plus de sept ans désormais, la parole sera à la noblesse, la haute noblesse, au seigneur Naguère encore imbu de l'ordre droit féodaux qui redresse la tête dès que la bourgeoisie que représentait Louis XIV avec ses ministres, son administration se trouve reléguée au second rang. La première réaction du régent et de ses conseillers au premier rang desquels l'abbé Dubois, c'est de tirer un trait sur la période précédente, d'aérer le pays. Je parlais tout à l'heure tout simplement d'aérer la chambre. Bonjour Jean-Christian Petitfils. Votre très belle biographie du régent qui est en même temps une analyse de toute cette époque vient de paraître en édition augmentée chez Pluriel et avec vous nous allons revenir maintenant sur ce qui s'ouvre devant nous, c'est-à-dire ce nouveau et mystérieux régime. Nous sommes au cœur de l'histoire et vous nous parlez aujourd'hui Franck Ferrand du régent avec votre invité Jean-Christian Petitfils, historien et écrivain, spécialiste de l'ancien régime, auteur notamment du régent qui vient d'être réédité en forme à poche aux éditions Pluriel. Je sais qu'un certain nombre d'étudiants travaillent en ce moment sur cette question du régent alors je vais faire une petite parenthèse, un poil plus historique que d'habitude si vous le voulez, mais c'est ce que nous étions en train de dire avec Jean-Christian Petitfils pendant la publicité. Ce droit de remontrance, vous savez, qui permettait donc aux parlementaires d'avoir leur mot à dire sur les édits royaux. Le Parlement était là pour enregistrer les édits, mais il avait le droit donc de faire des remontances. Et bien ce droit de remontance avait été encadré sous l'influence non pas de Mazarin mais de Colbert en 1667 et alors ça aboutissait, me disait Jean-Christian Petitfils qui ne manque pas de sel, ça aboutissait à autoriser les parlementaires à faire des remontances mais après avoir enregistré les édits. Autrement dit, parlez toujours mais en tout cas, vous obéissez au roi. À partir du régent, on va retirer ce droit de remontrance. Ça c'est un rôle... On va le restituer. C'est ça. On va retirer les limitations donc on le rend aux parlementaires. On peut dire que c'est une faute politique de Louis XIV et non pas tellement du régent. Le régent a voulu récupérer ses droits à la régence puisqu'il était simplement dans le testament de Louis XIV nommé que chef du conseil de régence. On avait beaucoup à moindre ses fonctions. C'était inadmissible. Alors, bien entendu, il y a eu le poids de Madame de Maintenon qui a voulu encadrer ce régent qui est un personnage que vous l'avez très bien montré rapidement mais dans un portrait très très complet qui a des qualités étonnantes. Un homme qualité militaire mais aussi une grande intelligence une mémoire exceptionnelle. Ça, Simon dit, il ne lisait pas mais il suffisait de parcourir un livre et immédiatement il enregistrait tout. Un caractère indécis c'est sûr mais en même temps très chaleureux très accueillant tout en gardant un sens de la majesté très profonde. Il faut dire qu'il était beau quand même. Je n'ai pas parlé de son physique. enfin quand je dis beau il portait beau pour être plus exact. Alors en 1715 donc il a 41 ans il est quand même assez court assez épais voilà il est toujours congestionné probablement qu'il fait des abus de nourriture de souper fin de plaisir d'hiver on en parlera d'alcool on dit qu'il suffisait de boire deux verres de champagne pour immédiatement être ivre c'est ce que dit sa mère en tout cas. Alors c'est un personnage très séduisant très intelligent très fin qui a été obligé par l'erreur commise par Louis XIV de restituer ce droit de remontrance lequel va empoisonner toutes les relations entre la monarchie et le pouvoir royal jusqu'à la révolution. Alors ce qui est fascinant c'est que cette régence toujours présentée comme un régime très aimable finalement c'est le je l'ai dit tout à l'heure c'est la jeunesse après la vieillesse d'une certaine façon c'est le renouveau la régence et bien en même temps si vous regardez bien c'est une révolution politique tous azimuts on va y revenir dans le détail Jean-Christian Petit-Fils mais sur un plan religieux évidemment les jésuites vont souffrir d'un seul coup et toute la politique qu'on appelait ultramontaine qui consistait à s'entendre directement avec Rome va être remise en cause les finances alors qui fonctionnaient par le système de la ferme générale alors là on va voir la profondeur des réformes du régent et leur caractère dangereux bien entendu pour ce qui est de la forme même du gouvernement Louis XIV avait habitué les gens depuis longtemps maintenant depuis 25 ans à travailler selon ce système qu'on appelait la liasse c'est à dire qu'il était en tête à tête avec les ministres et il gérait les affaires directement avec les secrétaires d'État là d'un seul coup on va rétablir des conseils ce sera ce qu'on appelle la polysynodie on va y venir là aussi et puis sur un plan diplomatique ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus criant de plus incroyable l'alliance catholique indestructible avec cette Espagne où règne le petit-fils de Louis XIV et bien elle va faire place à un renversement des alliances et là c'est sans doute le rôle du cardinal Dubois on va y venir aussi bien sûr donc on peut dire que tous azimuts le régent le neveu de Louis XIV est en rupture avec les politiques de son oncle oui c'est assez curieux parce que quand on regarde de façon un peu superficielle l'histoire de la régence on a un peu le tournis sur le plan de la politique étrangère le régent soutient d'abord le prétendant Jacobite Jacques III le chevalier de Saint-Georges qui veut reconquérir son trône à Londres de façon à l'oeuvre Georges Ier et puis brusquement on va se convertir sous l'influence vous l'avez dit de l'abbé Dubois son précepteur à une entente avec l'Angleterre qui était tout à fait intelligente et tout à fait remarquable parce qu'il s'agissait de souffler de préserver la paix à la suite de cette terrible guerre de succession d'Espagne qui avait laminé la noblesse en particulier donc c'était une très belle politique et puis finalement on va à la fin de la régence se retourner faire la guerre contre l'Espagne et puis à nouveau se réconcilier avec l'Espagne donc on a déjà un sentiment d'incompréhension et tout cela il y a quand même un fil directeur sur le plan intérieur on le voit aussi avec cette expérience de la police inodine alors qu'est-ce que c'est la police inodine ? qu'est-ce que c'est que ses conseils ? c'est le gouvernement par conseil ça fait un tout petit peu penser à des périodes beaucoup beaucoup plus récentes si je puis dire avec nos comités nos hauts comités nos commissions dans un certain sens oui mais c'est donc à la place d'un gouvernement centralisé autour du conseil du roi lequel conseil du roi devenait en effet à la fin sauf des cas exceptionnels une chambre d'enregistrement le roi travaillant en direct avec ses comités et ses ministres il y avait dans les pratiques administratives du royaume ces vieux conseils de ce conseil du roi alors il y avait plusieurs conseils on ne va pas rentrer dans tous les détails mais en tout cas ce conseil était là pour enteriner les décisions royales et puis alors ensuite elles étaient enregistrées donc par le parlement là d'un seul coup ce ne sont plus les secrétaires d'état c'est à dire on dirait nous ce ne sont plus les ministres qui gouvernent ce sont dans chaque département des conseils qui prennent leur place en fait c'est ça alors il y a six conseils le conseil de conscience le conseil des affaires étrangères le conseil de guerre le conseil de finance le conseil de marine et le conseil du dedans c'est à dire l'intérieur ministère de l'intérieur on dirait aujourd'hui et puis on en a rajouté un autre le conseil du commerce tout cela vient de l'influence d'une idéologie aristocratique nobiliaire car cette région cette période de la région s'est dominée par la réaction aristocratique y compris d'ailleurs c'est la haute noblesse qui reprit dans les meurs cette réaction aristocratique ça s'explique très bien c'est que contenu par Louis XIV pendant tout son règne obligé de venir à Versailles d'exercer des charges à la cour la haute noblesse veut se libérer et la régence c'est un peu cette période de libération avec le libertinage mais un libertinage aristocratique quand nous regardons ce qui se passe dans le menu peuple comme on dit chez les paysans la paysinerie 85% de la population nous n'avons jamais vu un tel niveau de pureté de mœurs dans un certain sens c'est à dire que à ce moment là les curés mieux formés par le mouvement de la contre-réforme arrive en place et le taux de naissance illégitime est le plus faible par rapport à la période de Louis XIV c'est 1% 1,5% le nombre de naissances illégitimes est très bas le nombre de messalisants c'est à dire ceux qui vont à la messe tous les dimanches est à peu près de 95% ceux qui font leur Pâques le jour de Pâques à peu près aussi de même il faut relativiser un peu cette période de liberté on parle de Paris c'est balle c'est juin tout cela en fait c'est l'aristocratie qui s'amuse et qui se libère de Louis XIV mais voilà et ça c'est très intéressant parce que ça puise ce mouvement là il puise des racines dans des siècles très anciens il y a tout ce vieux mouvement de la monarchie française avec Philippe le Bel avec Louis XI etc et puis bien sûr avec Louis XIII et Louis XIV surtout j'ai presque envie de dire avec Richelieu et Colbert qui va consister à donner plus de pouvoir de plus en plus de pouvoir à la bourgeoisie et surtout à administrer le royaume c'est ce que Saint-Simon dénonce comme la monarchie administrative qui pour lui est la source de tous les maux et contre cette espèce de technocratie avant l'heure si je puis dire vous avez la haute noblesse qui elle estime qu'on lui a pris ses pouvoirs qu'elle a perdu son rôle essentiel de gouvernement et qui va constamment par vague essayer de reprendre le pouvoir l'un des moments où cette haute noblesse reprend le plus le pouvoir c'est précisément la régence c'est la régence ça avait été initié au départ par ce qu'on appelle le petit troupeau des saints c'est-à-dire le duc de Chevreuse le duc de Beauvilliers autour de l'héritier du trône le duc de Bourgogne donc petit-fils de Louis XIV celui qui va mourir en 1712 c'est le nom aussi avait participé à ce mouvement et on avait écrit une sorte de constitution qu'on appelle les tables de Chaune qui correspondent à ce qu'on va expérimenter à cette époque en fait Philippe d'Orléans est obligé il faut bien comprendre que pour récupérer le pouvoir il a été obligé de s'allier de s'allier avec les jansénistes de s'allier avec tous les opposants à Louis XIV donc certains nobles tenus à l'écart de s'allier avec les parlementaires pour s'installer mais il a on peut l'estimer beaucoup de suspicions il doute fort de ce régime de police inaudite à telle fois qu'il va garder même la surintendance des finances l'ordonnancement des dépenses tout ça il va le garder et puis peu à peu il va laisser ces gens discuter l'anarchie s'installer et il va reprendre au bout de 3 ans le pouvoir et on va réinstaller un nouveau conseil de régence et les secrétaires d'état vont reprendre récupérer leurs fonctions en fait vous montrez bien qu'il y a donc deux régences une première régence libérale et une deuxième régence autoritaire qui va renouer avec un grand nombre des principes du règne précédent en vérité au fond le régent a essayé de maintenir la paix il y a eu 3 régences en un siècle le 1610 avec Marine Médicis à la mort Louis XIII Anne d'Autriche et à chaque fois pendant ces deux premières régences en tout cas il y a eu la guerre civile et bien sous le règne entre guillemets ou sous la régence plus exactement de Philippe d'Orléans il n'y a pas eu de guerre civile au contraire et ça a été cette volonté de Philippe alors de naviguer entre les écueils donc cette impression évidemment de désordre en réalité montre une volonté constante de la part de Philippe d'Orléans de restituer à tact le pouvoir au jeune Louis XV oui donc un grand sens du devoir mais qui se heurte évidemment à une nature on l'a dit velléitaire inconstante et puis alors à donner au plaisir il faut dire quelques mots de Madame de Prix il faut dire quelques mots de ses maîtresses de la vie qu'il mène ah bien entendu alors il est lui aussi dès sa jeunesse à presque 14 ans il commençait déjà à avoir quelques aventures c'est sa mère qui en est très très fière d'ailleurs et puis donc il a vécu avec Mademoiselle de Ceris comtesse d'Argenton pendant une dizaine d'années donc alors qu'il était marié il a eu différentes maîtresses comme Madame de Parabert Madame de Tansin Madame de Sabran Madame d'Averde des filles d'Opéra donc il a en effet eu énormément d'aventures on dit même qu'il avait une relation très proche avec sa propre fille oui alors la duchesse de Berry qui était une fille assez malade et alcoolique en fait avec des crises de mysticisme étrange personnage il l'aimait beaucoup mais il y a eu des attaques absolument vénimeuses venant d'ailleurs de sa belle-sœur Madame la Duchesse donc une bourbon sœur de sa femme Mademoiselle de Blois donc fille de Madame de Montespan qui a répandu toutes ses calomnies donc jamais bien entendu le régent ne s'est adonné à de telles choses Calomnie Calomnie alors vous nous dites qu'il a conservé la haute main sur les finances pas forcément pour le mieux car ce qu'on a aussi retenu de la régence c'est évidemment ce système de on dit de LAS mais ça s'écrit L-O-L-A-W c'est-à-dire ce système bancaire on va imprimer c'est une grande première en France du papier monnaie Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 Sous-titrage ST' 501 Vivaldi sur Europe 1 un extrait de l'orage extrait du concerto pour violon les 4 saisons interprétés par Nigel Kennedy nous sommes au coeur de l'histoire vous nous parlez cet après-midi Franck Ferrand du Régent avec votre invité Jean-Christian Petitfils historien et écrivain spécialiste de l'ancien régime auteur notamment du Régent qui vient d'être réédité en format poche aux éditions plurielles magnifique ouvrage on peut dire que nous ne faisons nous évidemment vous l'avez compris qu'effleurer le sujet là on donne les grandes lignes mais vous Jean-Christian Petitfils vous êtes allé tout à fait au fond des choses alors l'orage ça n'est pas seulement celui de Vivaldi c'est l'orage sur les finances avec qu'est-ce que c'est que ce système on va dire de l'eau c'est plus c'est plus simple alors John Law c'est le fils d'un orfèvre d'Edimbourg qui a tué en duel un rival en Angleterre qui a été condamné à mort pas très net pas très net c'est un faiseur de système un homme très intelligent très habile très astucieux qui a une capacité de changement et d'adaptation tout à fait remarquable et qui déjà du temps de Louis XIV avait comme beaucoup de faiseurs de système envoyé un mémoire contacté les ministres en disant voilà j'ai un plan fabuleux on va démonétiser les métaux précieux on va créer une abondance de moyens de paiement pour relancer l'activité économique donc on va créer imprimer du papier monnaie l'idée est intéressante mais sous Louis XIV malgré les difficultés financières on n'a pas donné suite le grand problème des finances de la monarchie c'est l'absence de banque d'état l'Angleterre avait une banque d'état ça c'est la base c'est la chose à retenir les Pays-Bas les provinces unies avaient leur banque leur institut d'émission ce qui permettait de faire des avances au trésor pour payer les gardes françaises les gardes suisses pour payer pour faire les fins de mois de l'état et bien il n'y avait pas de sorte que l'état était obligé d'emprêter à ses propres officiers comptables à des taux usuraires et bien c'est cela que veut réformer complètement et que va réformer complètement le système de l'eau alors il va créer en accord avec le régent le régent qui lui va être intéressé par cette idée parce qu'il aime bien tout ce qui est neuf puis il est anglophile il a tout ce côté-là il est anglophile et puis il aime bien la nouveauté contrairement à Louis XIV qui était plutôt conservateur voilà il aime cela alors on va créer une banque privée qui va être la banque générale cette banque va émettre des billets et puis va absorber c'est ça l'intérêt pour l'état tous les billets qui prolifèrent qui ont proliféré du temps de Louis XIV parce qu'on n'avait plus les moyens de créer des espèces correspondantes et puis à côté de cela il va créer une compagnie commerciale qui va d'abord s'appeler la compagnie d'Occident et qui puis peu à peu va se transformer en compagnie des Indes il s'agit là d'exploiter les ressources du Mississippi le système nouvelle colonie considérée comme une grande grande c'est la Louisiane c'est une terre qui est quasiment inhabité mais donc on connaît déjà les richesses les ressources bien sûr les ressources le système de l'eau c'est la combinaison des deux c'est-à-dire la combinaison de la banque qui va se transformer en banque d'état et puis de la compagnie des Indes la banque va émettre des livres papiers et puis la compagnie des Indes va émettre un certain nombre de va procéder un certain nombre d'augmentation de capital l'engouement va être énorme on va se précipiter sur ces actions on va rapporter du vieux papier déprécié en paiement de ces actions nouvelles donc c'est très bon tout bénéfice pour l'état bien sûr et le succès est absolument prodigieux et peu à peu l'or l'argent sortent des bas de laine on n'avait jamais vu ça les fameuses économies des français on n'avait jamais vu ça on va donner à cette ensemble compagnie des Indes l'exploitation de la ferme des tabacs c'est pas suffisant on va leur donner l'exploitation de la ferme générale donc tous les impôts directs et puis même les impôts directs vont être remis la gestion des recettes des impôts directs va être remis à cette compagnie donc c'est un énorme appareil banque et compagnie qui n'est pas du tout une expérience libérale c'est une expérience dirigiste et qui va donner lieu à une fièvre de spéculation le fameux bossu qui a existé le bossu de la rue qu'un emploi qui prêtait sa bosse pour qu'on puisse signer immédiatement les transactions on considère l'or comme un magicien qui devient un contrôleur général surintendant couvert d'or on se précipite comme un roi autour de lui jusqu'au jour et puis voilà tout cela s'entraîne une corruption des mœurs une frénésie d'argent de dépenses il y a un parent du régent le comte de Horn qui commet un crime abominable et le régent va le laisser mourir en disant quand j'ai du mauvais sang je me le fais tirer c'est la saignée c'est la saignée donc il y a un grand désordre autour de tout cela et puis il y a des fortunes un laquais se fait une fortune prédigieuse et on a raconté l'histoire du laquais qui prend la place du marquis alors qu'il était derrière le carrosse quelques temps avant tout cela évidemment c'est très anecdotique mais il y a quand même un grand bouleversement des fortunes et puis tout le système reposait sur la confiance et à partir du moment où la confiance peu à peu s'est dégradée et bien malgré les efforts de John Law de contrer de parer parce qu'il est je l'ai dit très habile à tout ce système multipliant les ordonnances les interdit et bien le système va s'effondrer le prince de conti va arriver à la banque en demandant le remboursement parce qu'il y a une convertibilité intégrale de son papier monnaie en or et tout le mouvement évidemment va suivre le prince de conté aussi tout le mouvement va suivre c'est à dire qu'on revient et là la banque n'a plus d'argent elle est obligée d'arrêter les paiements tout cela donne lieu à des émeutes l'émeute de la ronde on imagine c'est une catastrophe il faut liquider le système avec une démonétisation des billets mais globalement cette expérience est pas si mauvaise que cela vous nous la montrez même comme une expérience globalement tout à fait positive mais il ne faut pas oublier quand même l'incroyable impact qu'a eu cette banqueroute c'est un choc terrible tout de même il faut le dire un choc dans la société bien sûr parce que ça bouleversait les rangs mais les effets positifs c'est les effets keynésiens comme on dirait aujourd'hui c'est à dire cet afflux monétaire a relancé l'économie a libéré l'état d'une grosse partie de la dette on signale un peu partout en province des terres qui étaient en friche qui sont remises en culture etc donc finalement l'expérience de Hollande a amorcé l'ouverture vers cette certaine douceur du XVIIIe siècle douceur toute relative évidemment aujourd'hui mais on n'est plus du tout dans ces années de misère que Louis XIV a connues de la prospérité tout simplement qui va devenir ensuite beaucoup plus grande encore sous les ministères suivants de Bourbon et surtout Fleury au début du règne de Louis XV prospérité paix civile nous dites vous rééquilibrage diplomatique ça on n'a pas le temps d'en parler mais enfin c'est toute cette histoire du renversement des alliances et ça ça nous conduirait à parler et la paix avec l'Angleterre la paix avec l'Angleterre fondamentale une petite guerre avec l'Espagne parce que l'Espagne était très belliciste mais finalement une réconciliation avec l'Espagne beaucoup de mensuétudes de la part du régent envers tous ceux qui ont essayé de le trahir et notamment de monter contre lui des complots et j'ai à l'esprit la conjuration de celle Lamar dont on n'aura pas le temps de parler mais qui est importante aussi la conjuration d'opérettes de la richesse humaine par contre le régent est implacable en ce qui concerne la conspiration pancalec parce que ça se passe pendant la guerre des nobles bretons qui sont exécutés par autre trahison et ça c'est peut-être ce qu'il faut retenir in fine de tout ça c'est l'extraordinaire loyauté de cet homme qu'on dit débauché qu'on dit véléitaire qu'on dit révolté contre un certain nombre d'institutions et qui va remettre d'abord qui va faire sacrer le jeune roi à Reims le 25 octobre 1722 et qui va lui remettre au moment où il est déclaré majeur le 16 février 1723 il va lui remettre la régence le pouvoir tel qu'il l'a reçu il va lui remettre une France pacifiée apaisée prospère il les lui remet entièrement il a accompli son rôle et il ne garde rien pour lui Pierre Narbonne qui était le premier commissaire de police de Versailles écrit dans ses mémoires le duc d'Orléans entra dans la régence en renard et ci matin en fin politique et en effet on peut dire qu'il a restitué à Louis XV la plénitude de la monarchie et là si je puis dire après ça très peu de temps après la politesse de s'effacer il meurt jeune encore à 49 ans bon on a parlé de ses excès d'hiver donc il meurt d'une crise d'apoplexie est-ce qu'il est mort entre les bras de sa maîtresse véritablement ? non alors d'abord c'est madame de Falary qui n'est très probablement pas sa maîtresse parce qu'à cet âge là il avait commencé déjà à avoir quelques faiblesses et non d'après les aveux de madame de Falary c'était une jolie conteuse et il aimait bien s'entretenir avec elle mais en effet elle meurt il meurt sous ses yeux en fait on peut dire Jean-Christian Petitfils que le portrait qu'on vient de brosser est le portrait d'un homme de qualité qui a rendu de grands services à la France la grand capétien oui c'est pas tellement l'image qu'il a laissée dans l'histoire c'est pour ça qu'il faut le réhabiliter Le Régent une toute nouvelle édition chez Pluriel ce magnifique ouvrage de Jean-Christian Petitfils vous avez bien compris que Jean-Christian Petitfils entre beaucoup plus à fond dans toutes ces questions que nous n'avons fait qu'effleurer aujourd'hui mais le sujet était vaste et je suis ravi qu'on ait j'espère donner à nos auditeurs envie d'en savoir davantage sur cette régence Dans un instant sur Europe 1 vous répondrez Franck Ferrand à la question de Benoît sur les origines du nom de la région Île-de-France Europe 1 au coeur de l'histoire Retour aux origines Et vous répondez cet après-midi Franck Ferrand à la question de Benoît qui nous l'a envoyé sur la page Facebook de l'émission qui voudrait connaître l'origine du nom de la région Île-de-France L'origine officielle la région en tant que telle l'Île-de-France administrative si je puis dire c'est très récent c'est 1976 c'est l'installation des régions tout simplement avant on parlait essentiellement de régions parisiennes mais on disait néanmoins Île-de-France ça ce terme alors lui il est très ancien il apparaît pour la première fois semble-t-il dans les chroniques de Froissart des grands chroniqueurs de l'époque médiévale on est au 14ème siècle alors France on voit d'où ça vient au Moyen-Âge le terme de France ça ne désigne pas du tout le pays comme aujourd'hui en tout cas dans le haut Moyen-Âge ça désigne cette région ce domaine ce pays soumis au roi franc c'est la région qui paraît la plus franque nous dit Marc Bloch dans son ouvrage justement sur l'Île-de-France une région de plus en plus identifiable à mesure que vont se développer les grands états féodaux de l'époque Flandre, Champagne, Normandie etc. on peut dire que la France se définit par défaut d'une certaine façon mais alors pourquoi l'Île-de-France pourquoi cette expression d'Île il faut savoir que les alentours de Paris sont cernés par les eaux entre la Seine qui traverse la région de par en part certains disent que c'est Lyon mais j'entrerai pas dans ce débat la Marne l'Oise au nord le territoire ressemble effectivement à une île au milieu de la France une autre explication laisserait penser que l'Île-de-France résulterait d'une altération de l'expression L'Île-Franc qui voulait dire petite France en langue franque mais vous savez il y a toujours des gens pour aller couper les cheveux en cas